On fait des fautes, mais on soigne tous les jours un comprimé audio effervescent pour améliorer son français. Comprimé numéro 36, l'élision dans presque, quoique, jusque, quelque et lorsque, correctement, tu feras. Alors oui, je sais, il n'y a pas de raison que tu saches ce que « élision » veut dire. Moi-même, je viens de l'apprendre en préparant l'un des comprimés de cette semaine. L'élision est le mot savant d'un phénomène qu'on applique instinctivement depuis qu'on est tout petit, par lequel la voyelle finale d'un mot s'efface et est remplacée par une apostrophe, tant à l'écrit qu'à l'oral, lorsque ce mot est suivi d'un autre qui commence par une voyelle ou un H muet. Exemple, on ne dit pas le hiver, mais l'hiver, le amour, mais l'amour, le accident, mais l'accident. En revanche, il y a tout de même quelques exceptions comme 8 et 11, et parfois 1 lorsqu'il désigne une mesure. Quelques exemples pour nous situer. Patrick trouve que parfois le PSG aurait besoin de 11 remplaçants, et non pas d'11 remplaçants. Ou encore avec 1, Martin aimerait avoir un lit de 1 mètre de large de plus, afin de ne plus sentir Patrick à ses côtés. D'autres mots refusent également l'élision comme le yaourt, le yoga. A noter que l'élision ne concerne que les mots finissant par A, E et I, et surtout les déterminant LE et LA. Mais également, entre autres, le mot QUE et ses dérivés comme presque, quoique, jusque, quelque et lorsque, où la règle est beaucoup moins simple, voyons ça dans l'ordre. QUE et jusque, c'est l'IDE, oui le verbe et l'idée existent, c'est l'IDE, donc toujours devant une voyelle. Exemple, Patrick en avait marre des Jérémias de Martin, il est parti plutôt qu'à l'accoutumé et restera dehors jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Avec jusque, la règle s'applique avec jusqu'à, jusqu'en, jusqu'ici, jusqu'alors, etc, etc. Avec quoi que, puisque et lorsque, l'élision est plus sélective, puisqu'on ne l'a fait que devant des pronoms et des articles, comme il, elle, on, aucun ou aucune, et en. Exemple pour bien se comprendre, lorsqu'en 2022 il est parti, puisqu'il ne sert à rien, quoi qu'on en dise, etc, etc. Aujourd'hui, certains grammairiens recommandent l'extension de l'élision à ces mots-ci, à, ainsi, aucun, après, avec, aussi, enfin. Avec quelque écrit en un seul mot, il n'y a jamais d'élision, sauf pour quelqu'un ou quelqu'une. Mais attention de ne pas confondre quelque en un seul mot avec quelque en deux mots. Là, s'agissant tout compte fait du mot, que, tout seul, l'élision se fait dans les règles de l'art, comme, par exemple, dans la phrase « quel qu'il soit, il faut l'accepter », « quel qu'il » en deux mots. Enfin, avec presque, c'est la même règle que pour quelque en un mot. L'élision jamais ne se fait, sauf dans un seul cas, pour le nom « presqu'il ». Ainsi on dit, Martine a frôlé le miracle, elle est arrivée presque à l'heure, P-R-E-S-Q-U-E. C'est surtout valable pour l'écrit, puisqu'à l'oral, on ne l'entend pratiquement pas, presque à l'heure. Résumé du comprimé numéro 36. Pour que ça rentre ! Comment parfaitement faire l'élision avec les conjonctions « quoique » jusque, quelque, presque et lorsque ? L'élision consiste à supprimer la dernière voyelle d'un mot si celui-ci est suivi d'un autre mot commençant par une voyelle ou un H muet pour la remplacer par une apostrophe. L'automne, l'enfer, l'arôme, on fait l'élision sans s'en rendre compte. Pour les conjonctions, jusque s'élide dans tous les cas de figure, tout comme « que » de leur côté, « quoique » puisque et « lorsque » ne s'élide que devant des pronoms et des articles comme « il », « elle », « on », « aucun » ou « aucune » et « en ». Enfin, l'élision avec « quelque » et « presque » jamais ne se fait, sauf dans « quelqu'un », « quelqu'une » et « presque » qu'il. On fait des fautes, mais on soigne, te donne rendez-vous demain pour un nouveau comprimé super fastoche. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne laisser passer aucun comprimé. Et si tu es de bonne humeur, merci de laisser un chouette commentaire, certaines applis de podcast le permettent.